Par ton sang, à toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, au sein de ton âme. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, prenez plaisir à saluer votre voisin. Waouh. Dieu est bon et sa miséricorde dure à tous jours. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions d'abord rendre grâce à Dieu avant de commencer ce message. Hier, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Hier, le jeune avait une rencontre et nous avions organisé. Et moi, j'ai organisé cette rencontre avec les jeunes. Et Dieu nous a fait grâce d'être capables de rassembler plus de 2000 jeunes. Waouh. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous voulons dire merci à Dieu pour notre jeunesse. Mais nous voulons aussi dire merci à Dieu. Plus de 75 personnes ont reçu Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Nous voulons dire merci à Jésus pour ça. Mais nous voulons, après avoir dit merci à Jésus pour ça, nous voulons prier que Dieu continue d'utiliser Poussama ses jeunes. Et qu'il les garde, qu'il les garde et qu'il les amène encore à un niveau supérieur. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu et prier pour ces jeunes, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et lève ta... Waouh. Tu n'es pas content de ce que Dieu soit capable de faire une telle chose. Seigneur, nous te disons merci. Ce n'est pas facile de réunir 2000 jeunes en une seule rencontre et d'un seul coup. Et de sauver plus de 70 personnes en une seule rencontre. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Merci. Et merci pour ces jeunes qui se consacrent, qui ont fait d'énormes sacrifices et qui sont partis partout. Partout Seigneur pour prêcher, inviter les gens. Et à partir de la rencontre d'hier, il y aura des gens au ciel. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Gardez-le. Et gardez-le Seigneur qu'aucun de ne se perdent. Et que Seigneur, tu les amènes encore à un autre niveau de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais dire à tous les parents qui sont ici à l'église, les grands frères, les aînés. Quand vous entendez que nous organisons une rencontre spéciale avec les jeunes, envoyez les jeunes venir. Je vous dis, hier, certains de mes enfants dans le ministère et dans la foi, ils sont venus me poser la question. Ils m'ont dit, pasteur, c'est pas facile de prêcher comme tu as prêché. Je leur ai dit, oui, oui. Et vous savez pourquoi je prêche comme ça? C'est parce que j'ai été crucifié avec Jésus. Il y a des choses que j'ai dit, vous pensez que j'ai plaisir de les dire. Même moi-même en tant qu'homme, c'est difficile de les dire. C'est très, j'ai leur dit des vérités difficiles. Mais je leur avais dit, ils n'entendent même pas ça à la maison. Et je vous assure, je vous connais et je vous défie. Est-ce que vous, vous avez déjà parlé de sexe à votre enfant? Clair comme ça, c'est difficile. Et même moi-même quand j'en parle, à la fin même, la chair a voulu un peu agir. Les mains viennent, je leur ai dit, vous croyez que c'est facile? Moi aussi, je suis le mari de quelqu'un, le père de mes enfants. C'est pas facile. Mais quand vous entendez des choses comme ça, s'il vous plaît, envoyez les enfants et qu'ils entendent. Certains m'ont dit hier, les grands qui étaient là, ils m'ont dit, si on avait entendu ça à fin. On a parlé des choses très, très intéressantes. Garçons et filles, ça va se savoir. Donc prochainement, quand vous entendez ça, soyez aussi des premiers interlocuteurs. Invitez même des gens qui habitent loin. Dites-leur, venez écouter. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Et nous savons que les choses iront de mieux en mieux dans notre église. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais continuer mon message sur le droit d'anxion. Et je vais parler aujourd'hui d'un message que je demande déjà à ton voisin. Dis à ton voisin, les pasteurs disent, tu es libre d'écouter ou pas? Tu es libre d'écouter. Tu es vraiment libre d'écouter ou pas? Tu es vraiment libre d'écouter. Et averti, on va dire lui, ce n'est pas le jour de murmurer. Ce n'est pas le jour de murmurer. Parce que je vais parler de l'argent. Je vais parler de l'argent. Et j'avais déjà averti que je vais parler de l'argent. Je vais parler de l'argent qu'il faut donner aux hommes de Dieu, aux serviteurs et aux servantes de Dieu. J'avais dit, parmi les droits d'anxion, il y a les droits pour un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu d'être prise en charge. Ou de recevoir un bon salaire. Alors, ce que je vais prêcher, je vous l'ai dit déjà, vous êtes libre. De toutes les façons, je vous connais. Certains vont être en train de dire, je prêche ce message pour moi. Je ne le prêche pas pour moi. Je le prêche, je crois sincèrement du fond de mon cœur. Que certains, peut-être, dans les jours à venir, vous ne serez même peut-être pas ici, vous serez ailleurs. N'importe où vous irez, appliquez ça. Appliquez ce message. C'est important. De toutes façons, jugez. Si ce que je vous dis est dans la Bible, allez vérifier. Si ce que je vous dis est dans la Bible, prenez ça comme une sagesse. Ce que je vais vous prêcher, Ce que je vais vous prêcher, Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ou beaucoup de gens n'appliquent pas ça. Et pourtant, c'est clair dans la Bible. C'est clair dans la Bible. Ok? Maintenant là, je vais commencer mon message. J'ai déjà donné des avertissements. De toutes façons, si vous ne me critiquez pas, Si les gens ne me critiquent pas à cause de mes messages, C'est que je ne ressemble pas encore à Jésus. Pour ressembler à Jésus, il faut arriver aussi au niveau où on te critique à cause de tes messages. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'être sûr seulement que je prêche la vérité. Vous voyez, il y a des gens qui, ici dans l'église, Je vais vous dire, c'est dangereux. Il y en a même qui étaient prêts à quitter l'église. Quand j'étais entré de prêcher sur l'honneur, Je vous ai dit, ah, quand vous êtes devant l'autorité, Il faut vous lever, il faut vous courber. Il y en a qui ont commencé à bouder ici. Il y en a qui ont commencé à croire que les pasteurs commencent maintenant à chercher les honneurs. C'est comme ça. Ah, il veut maintenant qu'on commence à les respecter. Je vous ai dit, je ne cherche même pas ça pour moi-même. Je vous apprends ces choses même pour la vie. Et je vous ai dit, allez et faites ça même dans votre travail. Je connais un pays où un président est entré Et ses collaborateurs ne se sont pas levés. Et on les a virés. Je connais un pays. J'ai dit, ça y est, c'est bien fait. Quand je prêche ces choses à l'église, les gens n'écoutent pas. Allez sur internet, demandez. Un pays, les pays là, je connais ça. Et vous n'êtes pas loin de ce pays. Quand j'enseignais ces choses, Il y en a qui ont commencé à me regarder, A commencer à me bouder. Il y en a qui sont des grands boudeurs de la vie. Ils ne savent pas honorer les grands, honorer les autorités. Ils ne savent pas ça. Et quand on leur prêche des choses comme ça, Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, Ils ne veulent pas entendre ça. Moi, je ne me lève pas devant les gens. Je ne me cours, mais pas devant les gens. Moi, je suis messieurs remplis de moi-même. Il y a des choses, si tu n'apprends pas ça à la maison, Ah, ça va te rattraper dehors. Et il y en a qui ont été rattrapés, C'est au haut niveau de l'état. Hé, quelle honte pour la femme et les enfants. Votre papa a été viré, pourquoi il ne s'était pas levé ? Hé ! Donnez toutes les explications, c'est ce que nous on sait. J'ai entendu quelqu'un dire, non, non, ils n'étaient pas potifs, Parce qu'ils étaient déjà ensemble avec les chefs. Les chefs étaient partis au petit coin. Quand il est revenu, c'est comme ça qu'ils ne se sont pas levés. On vous a dit qu'on honore les chefs une seule fois. Non, toi ne te lève pas, je t'avais déjà dit. On s'était déjà entendu aujourd'hui. Moi-même, je te connais. Moi-même, c'est ma femme. Moi-même, je dis à ma femme, La loi des Medes et des Perses. Je sais pourquoi je sais. Elle-même, elle sait aussi. Et je ne vais pas vous dire. Même si vous me payez l'argent. Mais aujourd'hui, vraiment, non. Alors, c'est ça les amis. Quand on vous prêche sur quelque chose, Il y en a toujours qui ont tout. Il y en a qui ont tout. Et ils ont toujours des idées dans la tête. Mon ami, quand tu es dans ton bureau, Et que ton chef entre les matins, La première fois, lève-toi. La deuxième fois, lève-toi. La troisième fois, la quarante-septième fois. Lève-toi. Il faut toujours t'élever. Et c'est à lui de te dire. Et en ce moment-là, Le chef aura même plaisir de venir dans ton bureau. Il y a des bureaux où les chefs n'aiment pas aller Parce qu'ils ne sont pas honorés. Quand on vous enseigne ces choses, Vous savez, la Bible dit Que c'est libre de la loi, Ne c'est loin de point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèle. C'est alors que tu auras du succès. La Bible dit, oh non, Celui à qui tu dois l'honneur. C'est un secret de la Bible. Tu ne fais pas ça, tu ne vis pas. Alors, vous qui me critiquez, Continuez à me critiquer. Un jour, je vais vous voir sur Internet. Vous serez assis là où vous devriez être debout Et vous serez virés. Non, non, non. Je vous bénis. Que votre cœur change quand même. Que votre cœur change. Si vous ne voulez pas écouter ma prédication, Écoutez quand même la prédication de l'Internet. Et commencez à faire. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'honneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais maintenant vous parler de l'argent. Et je vais vous dire très bientôt, Très, je vous dis très, très bientôt, Il y aura des gens qui auront des grands témoignages. Parce que, Ils vont commencer à mettre en pratique cette parole. Il y a des choses qu'on ne fait pas, Parce que seulement on est ignorant. Alors, j'ai beaucoup de choses, J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas comment je vais le dire, Mais j'ai envie de terminer aujourd'hui. Parce que, Je n'ai pas envie que vous puissiez continuer à dire, Ils prêchent toujours sur les droits d'onction. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? Ils cherchent quoi ? Je discute des fois avec Dieu comme ça là, Et je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, j'ai envie de terminer aujourd'hui. Nombre chapitre 1, 18, verset 8. Écrivez ça. Et puis, 1 Timothée chapitre 5, 17, à 18. Nombre 18, 8. L'Éternel dit à Aaron, Voici de toutes les choses Que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne Celles qui me sont offertes par élévation. Je te le donne A toi et à tes fils Comme droit d'onction. Amen. Attendez, je vais vous chercher rapidement un autre verset. Je crois que ça doit être au verset 27. Nombre 18. Qu'est-ce qu'il écrit d'un homme ? 18, 27. Quelqu'un est arrivé ? Ouais, qu'est-ce qu'il est écrit ? Et votre enfant qui s'est raconté comme l'idée que l'élève, l'élève et comme l'élève et l'élève de la vie. Voilà. Il y a ça. Donc, Dieu dit Je donne au verset Je vais prendre le verset Jédi 27 N'est-ce pas ? Commençons par le verset 25 L'Éternel parla à Moïse et dit Tu parleras aux lévites et tu leur diras Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de l'air par comme votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Vous voyez ? Je vais simplement dire Il y a des choses Dieu dit Dieu dit Il y a des choses qui sont consacrées à moi ça dit des choses qu'on prend et on consacre à moi l'Éternel Moi Dieu je vous les donne Il dit à Aaron et à ses fils je vous les donne comme droit d'onction les choses qui me sont consacrées et parmi les choses qui sont consacrées à Dieu les versets que nous venons de lire il y a les dîmes Il dit les dîmes qui me sont consacrées je vous les donne à vous Alors je vais être un peu cru je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je vais être cru En fait Dieu dit la dîme qu'on me donne Moi je vous les donne à vous Donc quand tu viens tu donnes ta dîme à Dieu Il dit aux gens d'Israël Je vais être concret Que je sois concret non ? C'est à dire que tu gagnes 1000 francs 100 ne t'appartient pas C'est quelque chose qui est consacré à Dieu Normalement quand quelque chose est consacré à Dieu on ne peut pas les toucher Donc dans tout ce que nous gagnons la dîme est consacrée à Dieu Et même quand tu commences le travail tu commences le travail les premiers salaires ce n'est pas pour les parents c'est pour Dieu Alors et même quand tu as un nouveau comme on dit quand tu as une nouvelle opportunité tu commences il y a les prémices c'est toujours à Dieu mais maintenant Dieu dit ce que vous me donnez je le prends et je les donne à Aaron et à Lévi ses fils comme droit donc ça dit que c'est quelque chose qu'il mérite et il dit c'est ça qui sera votre possession tu es là toujours moi je n'ai pas travaillé et puis les 10% de ceux que je gagne je les donne ah non lui qu'est-ce qu'il a fait non il n'a rien fait et d'ailleurs pour toi il n'est fait rien mais c'est pas grave mais tu ne le donnes pas à lui tu le donnes à Dieu mais comment Dieu ah toi vraiment comment un jour Dieu mangera de son argent qu'il t'a donné rien il n'y a pas de problème tu le donnes à Dieu et quand tu le donnes à Dieu Dieu lui-même il dit je le donne à mes serviteurs comme droit est-ce que je peux t'enseigner tu commences à ne pas aimer mais c'est pas grave c'est pas grave 1 Timothée 1 Timothée chapitre 5 voici ce que Paul dit ça c'était l'Ancien Testament maintenant le verset 17 dit ceci que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement car l'Écriture dit tu ne mises le rapoint le bœuf quand il foule les grains et l'ouvrier mérite son salaire vous voyez quand on dit là c'est le Nouveau Testament Paul parle à Timothée et il lui dit les anciens qui sont dans l'église donc vous comprenez que ceux qui entrent à l'église c'est pas seulement pour une seule personne c'est pas seulement pour un seul pasteur pour tous ceux qui travaillent à l'église et chaque maison a des principes de gestion alors maintenant quand ça vient c'est pas seulement pour un individu du moins quand on prend les offrandes les dîmes c'est pas pour un seul individu c'est pour tous ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication et il dit que ceux les anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement soient jugés dignes d'un double honneur double honneur veut dire quoi beaucoup de gens pensaient à double honneur comme double respect il faut le respecter deux fois oui c'est bien il faut le respecter deux fois mais le véritable mot c'est qu'il soit jugé digne d'un double honoraire donc qu'il soit jugé digne d'un double salaire c'est pour cela le verset 18 explique il dit car l'écriture dit l'écriture dit tu ne miséleras pas les bœufs quand il fout les grains c'est ce que l'écriture dit l'ouvrier mérite son salaire donc le double honneur c'est en relation avec le salaire donc normalement dans l'église ceux qui travaillent doivent être bien payés et ça devrait être le souci de chaque chrétien de voir que les gens qui travaillent à l'église soient bien payés mais hélas beaucoup de gens quand ils voient les gens qui travaillent à l'église être bien pris en charge au lieu de se réjouir ils commencent à dire ils mangent notre argent mais au lieu de commencer à dire ça ne donne rien comment seulement à venir à l'église toi ici à l'église ici c'est moi qui te dis je suis ton pasteur ici ne donne rien ton argent fais en fait que tu veux mange le matin midi soir et achète toi des habits comme tu veux au lieu de venir critiquer ceux qui sont en train d'être pris en charge à l'église et que tu ne sois pas content quand ils sont bénis mange ton argent donne ça aux veuves aux orphelins comme bon t'es semble toi on ne doit pas te dire ce que tu dois faire de ton argent mais ne donne pas dans l'église pour que tu ouvres ta bouche et que tu commences à critiquer c'est simple ici à l'église tu as l'autorisation même quand les paniers passent dis moi jamais tiens tiens pas ça passe moi je ne veux pas que ces gens mangent mon argent et ta dîme ne donne même pas ne donne pas ne donne pas ne donne pas pour commencer à vouloir venir contrôler à quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on en a fait oh je sais quoi cette histoire donc ne donne pas toi tu es libre hein oh moi je vais donner ma dîme tu vas donner ta dîme à qui à Dieu prends ta dîme quand tu prends ta dîme tu dis Dieu tu jettes ça waouh ça part ou bien si c'est pas là-bas toi-même vas-y mais pas ici pas ici à l'église en dehors comme ça tu seras à l'aise au moins pour ceux qui ont un bon cœur que eux cherchent que ceux qui sont à l'église soient bien pris en charge c'est quelque chose les amis que nous voyons dans la Bible qui est confirmé que ça soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament vous savez que dans l'Ancien Testament les hommes de Dieu étaient pris en charge par ceux qui avaient un bon cœur je peux vous parler je peux vous parler je peux vous donner des exemples que je vous donne quelques exemples dans l'Ancien Testament par exemple nous avons le cas d'Elie qui a été nourri par qui la veuve de Sarepta vous connaissez ça Élie a été nourri par la veuve de Sarepta c'est dans 1 roi chapitre 17 verset 7 au verset 16 écrivez cette histoire et allez lire ça une veuve qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile qui a nourri Élie le prophète c'était pendant un moment de famine et nous avons aussi l'exemple d'Élisée qui a été prise en charge par une femme la femme Tsunamite dans 2 rois chapitre 4 2 rois chapitre 4 verset 8 verset 17 ça ce sont les exemples toi tu vas dire ce sont les prophètes de l'Ancien Testament mais allons dans le Nouveau Testament et ouvre ta Bible ouvre ta Bible dans Luc chapitre 8 ouvre un peu ta Bible dans 8 Luc chapitre 8 allons-y tu es là qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on écrit dans ta Bible pas dans la mienne toi je te connais tu risques de dire il lit sa Bible et puis il veut nous convaincre lis dans ta propre Bible il a sa version à lui-même pour nous convaincre non 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 lis dans ta Bible il dit quoi ensuite Jésus allait de ville en ville confirme par un Amen Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies Marie dite de Magdala de laquelle étaient sorties sept démons Jeanne femme de Chouza un tenant de Rhodes Suzanne et plusieurs autres qui l'assistait de leur bien Amen donc même même Jésus hé non même Jésus était soutenu par les femmes qui l'assistait de leur bien Jésus était célibataire et il ne devait même pas se marier je crois que si Jésus s'était marié ça allait être on allait avoir dans l'histoire la pire des veuves parce que quelqu'un qui ne devait faire que trois ans de ministère et mourir comme les les ah non c'est terrible mais moi j'ai une femme je ne sais pas si elle peut vous dire les gens qui me soutiennent qui m'assistent de leur bien ou bien qui sont ceux qui m'assistent de leur bien dans cette église je ne suis pas comme Jésus Jésus vraiment on l'assiste par leur bien on l'assiste par leur bien non ça va ça va ça va je suis avec vous je vous regarde pour savoir ceux qui m'assistent par leur bien donc un ministre de Dieu peut être assisté par des gens qui assistent leur bien et attention on ne dit pas ce qu'ils lui donnaient les dîmes la dîme c'est autre chose quand on dit ils assistaient de leur bien je savais que vous allez être calmes aujourd'hui mais ce n'est pas grave donc vous voyez que pourtant c'est un droit même Jésus il était assisté par ça et nous avons un autre exemple dans Philippiens chapitre 4 prenez Philippiens chapitre 4 et c'est là que vous allez voir quelque chose de de bon et de triste combien d'églises l'apôtre Paul a implanté vous savez que l'apôtre Paul a implanté beaucoup d'églises vous savez ça non il a implanté beaucoup d'églises mais voici ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10 j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin renouvelé l'expression de vos sentiments pour moi vous y pensiez bien mais l'occasion vous manquez ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasé et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette j'ai pris tout par celui qui me fortifie cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse vous le savez vous même Philippien au commencement de la prédication de l'évangile lorsque j'ai parti de la Macédoine aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait vous fûtes les seuls à les faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins ce n'est pas que je recherche les dons mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte j'ai tout reçu je suis dans l'abondance j'ai été comblé des biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ Amen Amen vous voyez il y avait beaucoup d'églises que l'apôtre Paul a implanté mais il n'y avait que les philippiens qui l'assistait vous voyez que aussi on peut avoir des chrétiens qui soutiennent un ministère et d'autres qui ne le soutiennent pas Amen est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? J'ai quelques conseils maintenant que je voudrais vous donner qui veut qui veut que je lui donne quelques conseils le premier conseil que je voudrais vous donner par rapport au soutien d'un ministre de Dieu c'est que lorsque vous êtes en face de Dieu ne soyez pas plus content de ce qu'il vous donne que de ce que vous lui donne en face d'un homme de Dieu ne soyez pas plus content de ce qu'il vous donne que de ce que vous lui donne il y en a beaucoup qui sont contents que Jésus puisse nourrir les autres il y en a qui étaient en train de venir vers le ministère de Jésus pour être nourri pour être nourri par le pain mais il y en a qui étaient à côté de Jésus pour le nourrir soyez plutôt du côté de ceux qui nourrissent un ministre de Dieu que ceux qui sont pris en charge par le ministre de Dieu soyez plus content d'être dans ce sens là est-ce que tu aimes ce conseil bon de toute façon on dit quoi un conseil est à prendre deuxième conseil considère que ton soutien à un ministre de Dieu est quelque chose qui rejouit les cœurs de Dieu et son cœur il faut considérer que ce que tu fais pour un homme de Dieu rejouit les cœurs de Dieu et le cœur de l'homme de Dieu l'apôtre Paul dit quoi j'ai tout reçu je suis dans la joie et il dit même j'ai éprouvé une grande joie donc un don est une occasion pour provoquer la joie d'un serviteur de Dieu ah mon Dieu et il dit j'ai éprouvé une grande joie de ce que vous avez fait ça vous avez fait ça encore une fois deux fois et il y a des fois l'occasion vous manquez de faire ça et il dit c'est un sacrifice un parfum de bonne odeur un sacrifice qui est agréable à Dieu tu commences à devenir trop calme alléluia que je vous donne un autre conseil ou bien c'est fini ça va j'en ai beaucoup si vous êtes fatigué aussi je m'arrête troisième conseil apprenez à soutenir un ministère selon son rang c'est pas tout le monde qu'il faut soutenir de la même manière dans Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 40 à 42 Jésus dit celui qui vous reçoit me reçoit celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sans récompense voyez faire le bien à tout le monde c'est quelque chose d'extraordinaire il faut faire du bien à tout le monde mais il faut apprendre à reconnaître qui est qui et vous ne devez pas honorer les gens de la même manière si vous savez que c'est un prophète honorez-le comme un prophète si vous savez que quelqu'un est un père honorez-le comme un père si vous savez que quelqu'un est votre prophète honorez-le comme un prophète vous ne voulez pas ça on ne doit pas accueillir tout le monde de la même manière ne dites pas nous sommes tous enfants dédiés nous sommes tous les justes il dit quand vous recevez maintenant un juste sachez que c'est injuste cette fois-là on ne doit plus agir de la même manière d'accord waouh waouh ça va aller vous êtes triste est-ce que vous êtes triste pourquoi vous êtes calme alors alors sachez reconnaître ça comme ça dans Galates chapitre 6 dans Galates chapitre 6 du verset 6 au verset 7 on dit que celui à qui l'on l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé il l'aimant s'aimera vous ne devez pas honorer votre enseignant ou votre conducteur spirituel de la même manière et Paul pouvait dire au Corinthien vous pouvez avoir plusieurs enseignants vous n'avez qu'un seul père vous ne devez pas honorer votre père spirituel de la même manière que vous honorez n'importe quel enseignant vous êtes édifié par un message à la télé vous êtes édifié par un message sur internet vous êtes édifié par quelqu'un qui passe chez vous vous ne devez pas l'honorer de la même manière que vous honorez votre père spirituel et c'est lui qui prend la peine de vous enseigner chaque fois la Bible dit de faire quoi de faire part de de faire part de quoi non de faire part de quoi tout c'est bien c'est à dire de faire part de votre maison à lui partager votre maison avec lui partager votre véhicule avec lui tu vois tu commences à être dérangé tu commences à être dérangé partager votre argent avec lui non pasteur je voudrais que tu puisses rouler avec ma voiture aujourd'hui prends mon véhicule je voudrais que tu je vais partager mon véhicule avec toi pendant une semaine je veux que toi tu roules avec ça pasteur j'ai une chambre chez moi tu peux venir passer ta retraite chez moi calme si tu as envie de passer ta retraite viens passer ta retraite j'ai même des chambres vides chez moi donc je peux passer je peux quitter la chambre où il y a des choses intéressantes avec ma femme et partie dans une autre chambre où je vais aller faire la retraite donc ne t'en fais pas je ne dis pas ça que non aujourd'hui tu viens de m'inviter c'est comme ça que ça s'est fait Seigneur regarde tu m'as donné un peu d'argent je vais partager avec mon pasteur tu as ton enseignant tu as un homme de Dieu dans ta tête tu dis ah je vais partager un peu la provision on n'honore pas n'importe qui de la même manière et je vais vous dire que je donne un autre conseil que je donne un autre conseil considérer que recevoir un homme de Dieu c'est recevoir Dieu considérer que recevoir un homme de Dieu c'est recevoir Dieu Jésus le dit clairement dans Matthieu il dit quoi est-ce que vous avez vu que je suis en train de prêcher à partir de mon livre la loi des sémas et des moissons il y a quelques extraits que je prends là il dit quoi celui qui vous reçoit me reçoit est-ce que si je viens chez vous vous considérez que c'est Jésus qui vient d'ailleurs toi tu ne seras même pas content que je vienne chez vous et même ce n'est pas seulement l'homme de Dieu même un frère quand il vient chez toi considère que c'est Jésus qui est venu même un frère ou une soeur mais attention si en plus de cela c'est un prophète et il dit celui qui me reçoit reçoit mon père donc au même moment tu reçois la visite de Jésus et la visite de Dieu le Père est-ce que tu considères ça comme ça c'est comme ça que tu considérais si c'était ça je suis sûr que c'est toi qui allais donner l'invitation et dire est-ce que tu peux pas passer chez moi il y a des gens qui n'invitent même pas leurs frères et soeurs et encore moins les serviteurs de Dieu en fait quand Jésus dit celui qui vous reçoit me reçoit celui qui me reçoit reçoit mon père est-ce que vous savez que Dieu est partout même dans votre chambre à coucher Dieu est là il est omniprésent même dans des boîtes de nuit il est là et il regarde il regarde tout ce qui s'est fait même dans les chambres d'hôtel il est là mais quand on dit celui qui me reçoit non c'est celui qui ouvre sa maison à la présence et à l'action agissante de Dieu c'est ça recevoir Jésus c'est ça quand on dit je suis là quand Dieu dit je suis là je ne suis pas là pour être là je suis là pour agir considérer que c'est comme ça je vous ai déjà donné combien de conseils 4 que j'en ajoute que j'ajoute ne murmurez pas lorsqu'un ministère est fortement soutenu matériellement et financièrement ne murmurez pas vous savez que Jésus a été soutenu par Marie il y a un jour Marie est venue avec un parfum des grands prix et elle a jeté ça sur Jésus un parfum des grands prix toi tu ne te préoccupes même pas du parfum de l'homme dédié qu'il y a avec toi toi elle est venue et elle a donné un parfum bizarre hein dites bizarre Matthieu chapitre 26 à partir du verset 6 Marie est venue avec une offrande et elle a donné ça vous savez ce qui s'est passé si vous lisez ça dans d'autres versions vous verrez que Judas ah Judas Judas a commencé à dire ah si on prend cet argent si on prenait cet argent et on prenait ces parfums et on les vend on aurait beaucoup d'argent pour le pauvre vraiment ces pasteurs qui mangent de grosses dim si on pouvait prendre ces marines une seule dim on allait même nourrir quatre maisons au quartier Congo il y a des pauvres à l'église il y a des pauvres à l'église et lui il accepte une dim de mille dollars ça c'est quel genre de pasteur il n'est pas spirituel il n'est pas spirituel il n'est pas spirituel comment il peut accepter un grand don comme ça là mon ami ah ça a commencé par Judas et ça s'est généralisé ça s'est généralisé et vous savez j'ai toujours eu pitié sur internet quand je vois par exemple beaucoup de gens aimer ce genre de publication comme une fois j'ai vu une église a pris toutes ses dim et a construit des maisonnettes pour le pauvre dans les quartiers et tout le monde a commencé à monter voilà les bons exemples voilà les bons exemples ça au moins ce sont des pasteurs parce qu'ils prennent la dîme et ils construisent les maisons pour les pauvres beaucoup de gens aiment ça c'est un peu comme si on a toujours été pas d'accord quand ils prennent la dîme et ils marchent mon ami qui t'a toujours dit qu'il faut donner il ne faut pas donner tu n'es pas d'accord la Bible dit c'est qu'il n'est pas prouillé de conviction est un péché tu n'es pas convaincu il ne donne pas et là Jésus on lui donne un parfum de grand prix et les gens murmurent et vous savez qui ont murmuré ce n'est même pas les membres de l'église mais ce sont les collaborateurs ce n'est même pas les pauvres qui ont murmuré les collaborateurs ils ont murmuré comment 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 lui c'est seulement à lui le pasteur titulaire qu'on a donné et la Bible était claire ce n'est pas que Judas avait vraiment le fardeau pour les pauvres mais c'est parce qu'il était un voleur Amen normalement quand vous êtes en train de travailler avec quelqu'un plus il est honoré plus vous devez être content les disciples vraiment qui marchent avec Jésus qui l'ont vu nourrir de foules de 5 000 de 10 000 de 15 000 pour une fois seulement ils acceptent un parfum et ça leur fait un problème et puis les amis ne commencez pas à critiquer un homme de Dieu qui jouit d'un grand don vous ne savez pas quel sacrifice il fait vous ne savez pas vous ne savez pas vous croyez que l'église par exemple sur internet l'église qu'on a montré qui a construit des maisonnettes pour les pauvres vous croyez que c'est l'église qui donne mieux que tous les pasteurs qui reçoivent il y a des pasteurs qui font des exploits en matière d'assister les gens mais ils ne disent pas ils ne disent pas et ne murmurez pas que je vous donne un autre conseil quatrième conseil ne faites pas la peine à ceux qui veulent soutenir un ministère Jésus a dit ne faites pas la peine à cette femme pourquoi vous lui faites la peine ne faites pas la peine il y a des gens non seulement ils murmurent ils veulent décourager les autres et ils font la peine ils font la peine ils font la peine à ceux qui soutiennent non 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 et puis ce que tu as fait tu commences même à regretter ça que je veux donc le septième conseil ne soyez pas de ceux qui incitent un ministère à renoncer à son droit d'être pris en charge ne soyez pas ne soyez pas de ceux qui insistent à un ministère à renoncer à renoncer à son droit d'être pris en charge vous savez Paul dit tellement vous murmurez tellement vous faites que c'est sûr c'est là à cause de vous j'ai dit je ne veux pas prendre parce que je ne veux pas faire obstacle à l'évangile et il y a déjà quand tu le regardes ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 3 Paul dit ah je ne mangerai plus l'argent vous les Corinthiens je ne mangerai plus votre argent je ne veux pas être obstacle à l'évangile il y a des gens ah dès que dès que je les vois même amener la dîme donc j'ai envie de commencer à dire où est le financier où est le financier qu'il puisse venir prendre lui-même en main propre parce que ce sont des gens quand ils donnent directement eh ma dîme était venu à l'église est-ce que vous avez vu est-ce que et puis l'homme de Dieu commence même à avoir père il dit ah je ne vais même pas toucher hier hier notre frère qui s'occupe du charois des véhicules a trouvé dans mon véhicule il a trouvé dans mon véhicule deux ou trois enveloppes et c'était des enveloppes de dîmes mais ce véhicule là qu'il a trouvé en panne c'est un véhicule là où il a trouvé c'est un véhicule en panne ça fait à peu près une semaine donc ces enveloppes étaient là alors il est venu il fait sortir il dit papa il y a des enveloppes je dis oui oui touche touche moi même les pasteurs je ne touche pas à ça parce que quand je marche sur le chemin il y en a qui donnent leur dîme mais vous vous pensez quoi quand vous donnez la dîme j'ouvre et c'est et puis vous allez rendre compte à Dieu vous savez ce que moi j'ai fait je ne vais même pas vous dire ce que j'ai fait mais il y en a d'autres même sur le chemin si je les rencontre je vais dire non 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 vite vite vas-y vite va mettre à l'église que Dieu te bénisse parce que il est bizarre il y a des gens à cause de lui non 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 c'est pas bon tu vas faire obstacle à l'évangile c'est mieux de ne même pas toucher et je prie que vous ne soyez pas des ceux là il y en a qui sont des soupçonneurs des maîtres à l'art de soupçonner et des maîtres à l'art de l'audit ce sont des véritables auditeurs de l'église je ne dis pas que l'audit est mauvais venez auditer venez moi je suis en train de prier Dieu et ça va arriver bientôt je vais arriver à un niveau du ministère où de toute façon qui vous a dit que je terminerai mon ministère par cette titulaire ici qui vous a dit non non et ceux qui savent observer le ministère des gens ils savent que mon ministère est en train de prendre une autre dimension peut-être ce que vous ne savez jamais sur c'est que pendant que vous êtes là vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des fois mon téléphone qui sonne il y a un message qui entre et c'est même pas un membre de l'église il y a des gens il y a des pasteurs il y a des pasteurs des pasteurs alors il y en a ne sois pas de ces nombres là quand on te regarde on dit tu es là il y a des gens les amis je vous dis en tant qu'homme nous sommes comme ça il y a eu même des gens à qui j'ai dit ouvertement à qui j'ai dit ouvertement cette dîme et j'ai ah c'est bien merci je viens je lui dis tu vois cette dîme ici je vais manger ça et je vais dire même aux financiers que j'ai mangé ça pourquoi je tiens à ce que quelque chose de spécial se passe pour toi il y a des gens comme ça il y a même des gens quand j'ai touché ça j'ai mangé je lui dis je vais manger et après je viens je lui pose la question comment maintenant comment évolue les choses comment ça marche comment ça marche parce que j'avais mangé elle ne vient pas me donner je ne vais pas manger toi tu crois que si tu viens me donner je vais manger je vais regarder il y a des gens vraiment à cause pour ne pas faire obstacle est-ce que je vous ai dit que je veux commencer à manger les dîmes tu as changé encore tu es devenu calme oh le pasteur veut commencer à manger les dîmes je ne vais pas manger tes dîmes surtout pas de toi que Dieu me garde de ça apparemment mon message n'est plus ça va aller qu'est-ce que considérer le fardeau de soutenir un ministère comme un présage à la bénédiction divine quand vous avez à coeur de soutenir un ministère de Dieu sachez que c'est un signe que Dieu veut vous bénir vous savez quand Elie est allé vers la veuve de Sarepta Dieu lui a dit j'ai ordonné à une femme de te nourrir au fait Elie n'est pas partie vers une femme et Elie a commencé à regarder non non c'est Dieu l'avait précédé dans les coeurs Dieu l'avait précédé dans les coeurs donc dès que vous sentez que je dois faire quelque chose je dois faire quelque chose pour un homme de Dieu sachez que Dieu est entré de vous prédestiner à une bénédiction spéciale et cette femme qui a donné le peu de pain et d'huile à l'homme de Dieu parce qu'elle est touchée dans son coeur vous savez la suite pendant que tout le monde était dans la famine elle était bénie neufième conseil considérez le fardeau de soutenir un ministère comme une opportunité de jouir de son onction considérez le fardeau de soutenir un ministère comme une opportunité de jouir de son onction ah mon Dieu le temps je voulais finir ça aujourd'hui non vous savez quand la veuve a soutenu Elie non seulement elle a été bénie mais vous savez qu'un jour après son enfant est mort quelques jours après son enfant est mort et Elie l'a ressuscité vous savez ça est-ce que vous savez ça la femme sous la mythe qui avait accueilli Elie dans sa maison qui a dressé des tables et tout ça et elle a eu aussi un enfant elle a eu un miracle parce que Elie a prié pour qu'il reçoive un miracle et elle a eu un miracle l'enfant qui n'était pas là dans le couple est venu l'onction que tu honores c'est l'onction qui fonctionne pour toi et après ça même l'enfant là est mort mais Elie l'a ressuscité encore il y a des choses extraordinaires que tu vivras des ministres que tu soutiens il y a des choses extraordinaires et il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de demander ça viendra de lui directement je crois que je dois m'arrêter là vous voulez que je vous dise combien de conseils sont restés beaucoup sont restés beaucoup sont restés j'ai donné combien que je donne seulement le dixième et puis peut-être on s'arrête examinez la qualité de vie du ministre avant de le soutenir ne soutenez pas n'importe qui parce que vous dites que c'est un serviteur de Dieu quand la femme dans 2 rois chapitre 4 voulait soutenir Elie la Bible dit elle a dit à son mari regarde regarde ce saint homme de Dieu ne soutenez pas quelqu'un qui n'est pas un saint homme de Dieu sinon vous participez à son péché dans 2 Jean chapitre 1 verset 8 au verset 11 on dit prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu celui qui demeure dans cette doctrine à les pères et les filles si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne les recevez pas dans votre maison ne lui dites pas salut car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres tout homme de Dieu qui a une mauvaise qualité de vie que vous êtes en train de soutenir vous participez à son mal examinez toujours la qualité de vie et si vous savez que c'est un saint homme de Dieu vous ferez bien de les soutenir onzième conseil n'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer à donner à un homme de Dieu la veuve n'avait que la farine et l'huile la veuve de sa repta elle n'avait que ça si tu attends beaucoup tu ne sauras pas douzième conseil n'attendez pas qu'un ministre vous exprime nécessairement les besoins pour les soutenir vous attendez qu'il vous dise j'ai faim non Élisée n'a rien dit Élisée n'a rien dit mais la femme sous la limite l'a soutenu c'est une grande sagesse j'ai donné combien de conseils douze treize considérez comme une sagesse et une grâce d'être ou de devenir un partenaire d'un ministre de Dieu considérez ça comme une sagesse et une grâce d'être ou de devenir un partenaire d'un ministre de Dieu voyez c'est une grande sagesse pourquoi ? parce que beaucoup de bénédictions s'en suivent j'ai donné combien ? quatorze considérez que c'est l'expression de la gratitude que de soutenir un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour votre vie c'est l'expression de la gratitude les femmes qui soutenaient Jésus Christ c'était des femmes qui ont été guéries qui ont été chassées ah toi ah toi même si on te ressuscite tu ne vas pas soutenir tu vas oublier c'est une expression de gratitude la personne qui vous a béni quinzième conseil apprenez à soutenir de manière exceptionnelle un ministère selon la direction de l'esprit de manière exceptionnelle paf tu sens que tu dois faire quelque chose d'exceptionnel comme Marie elle a senti que je dois tourner le parfum et elle a fait ça 16ème conseil je laisse les autres peut-être dans les autres kiltes je vais leur donner 16ème conseil n'attendez pas qu'il soit trop tard avant de vouloir soutenir un ministère n'attendez pas n'attendez pas qu'il soit trop tard vous savez que quand Marie avait offert les parfums qu'est-ce que les gens ont dit ils ont murmuré mais Jésus a dit elle a fait ça pour ma sépulture et elle a mis les parfums sur le corps de Jésus et c'est le même parfum avec lequel Jésus Christ est décédé et avec lequel Jésus Christ est allé dans la tombe et avec lequel Jésus Christ est sorti de la tombe les autres femmes ont voulu aller embaumer le corps de Jésus Christ mais c'était tard il était déjà ressuscité il y a des moments où c'est important de faire quelque chose pour l'homme de Dieu et il y a des moments où ça ne sera trop tard j'ai pris que ça ne soit pas trop tard pour toi merci par ton sang de toi j'avance au sein de ta puissance fort de ta présence à chaque part en ton sang ma délivrance sur le temps